Bienvenue sur votre chaîne préférée d'informations en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, plus précisément dans la ville de Saba, un individu appréhendé avec 1485 détonateurs. En effet, dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme sous toutes ses formes, le commissariat de police de district de Saba a mis aux arrêts un individu nommé MB qui s'adonnait à des activités illicites, notamment des faits de vol, complicité des vols d'une cargaison de cigarettes d'une valeur de plus de 381 millions, de trafic, de détention illicite de détonateurs et de dynamite. Le conducteur de camion transportant 1800 cartons de cigarettes, ayant quitté la ville de Bobo Di Alasso avec pour mission de conduire la cargaison au magasin de la Mabuzik à Ouagadougou, a marqué un arrêt suspect à Kokologo. Y étant, et après avoir coupé tout contact avec son employeur, ils ajoignent ses acolytes et ensemble, ils ont mis en place leur plan de détournement de la cargaison. C'est ainsi qu'ils ont amené les cigarettes dans la zone non lotie de la commune de Saba. L'objectif était de couler toute la cargaison sur le marché noir en complicité avec MB. Mais grâce à la bonne collaboration des structures concernées et des populations, les enquêteurs ont pu mettre la main sur MB, principal suspect qui, en plus de ces faits, a indiqué faire entrer frauduleusement, depuis plus d'un an, divers produits qui sont revendus sur le marché noir. Au moment de son interpellation, il a également été découvert un dépôt de 1574 cartons de cigarettes, 1000 dynamites, des rouleaux de fil et 1485 détonateurs. La police nationale remercie une fois de plus tous les citoyens qui ont concouru à l'atteinte de ce résultat et par là, tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour l'accompagner dans la lutte contre l'insécurité sur toutes ses formes. Par ailleurs, elle exhorte l'ensemble des populations à poursuivre la dynamique de la dénonciation des cas suspects auprès des services de sécurité, notamment via les numéros verts que sont les 17, 16 et 110.